Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du 18h de TV Vendée. Tout de suite les titres pour ce nouveau flash d'actualité. Acheter un hectare de terre agricole en Vendée, c'est rentable. C'est en tout cas le constat de l'entreprise Ferme Envie. Elle comptait un peu moins de 2300 euros pour un hectare de terre nue dans le département. On vous en parle dans quelques instants à l'occasion de ce journal. A Angles, 9000 personnes ont assisté ce week-end aux deux premières représentations des Nuits de la Tour. Un spectacle mené par 300 bénévoles. Nous avons suivi leur préparation, c'est un reportage de Diane Delangle. Enfin, rencontrer Jacques Savary, un artiste plasticien et coloriste disparu en 1987 à l'âge de 35 ans. Jacques Savary laisse derrière lui une oeuvre colorée et pétillante exposée en ce moment même à Essar en bocage. Il y a quelques jours, une cartographie du prix foncier des terres agricoles en France a été dévoilée. Derrière cette enquête, Ferme Envie, une entreprise chargée de financer et accompagner les porteurs de projets dans le monde agricole. Parmi les enseignements, le prix pour obtenir un hectare de terre nue, il s'élève à 6437 euros en moyenne en Pays de la Loire. En Vendée, c'est 2291 euros de grandes disparités commentées par Alexandre Lenahour pour TV Vendée. La Vendée sur le podium des départements où les terres agricoles sont les moins chères de France. Avec un prix de l'hectare médian de 2291 euros, seule la Saône-et-Loire et la Loire-Atlantique font mieux. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau national, une terre nue s'échange en moyenne pour un peu moins de 6500 euros de l'hectare. C'est presque trois fois plus cher qu'en Vendée. Alors si l'on élargit le spectre à l'échelle régionale, là aussi, les chiffres sont plutôt flatteurs en Pays de la Loire en 2022. Le prix médian d'un hectare était de 6473 euros, deuxième région la moins chère de France, seule la Bourgogne. Franche-Comté fait mieux, quelques disparités sont tout de même à noter entre les départements ligériens. Il est beaucoup plus coûteux, par exemple, d'acheter une terre en Mayenne ou dans la Sarthe, plutôt qu'en Loire-Atlantique. Dernier point à retenir, c'est aussi la forte disparité de prix qui existe entre les régions françaises. Par exemple, comptez au moins 17000 euros pour un hectare de terres agricoles avec ou sans bâtiment. Dans la région Provençal-Côte d'Azur, la région la plus onéreuse est de loin environ deux fois et demi plus coûteux qu'en Pays de la Loire. Enfin, de ce que l'on peut noter globalement, au niveau national, c'est que le prix des terres agricoles est à la hausse, plus 2,6% par rapport à 2021. Une tendance que Fermentvie à l'origine de ce classement explique notamment par l'arrivée de ceux que l'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire ces personnes qui délaissent de plus en plus les villes pour s'installer à la campagne. Direction le sud de la France à présent. Plusieurs artistes vendéens se produisent en ce moment même à Avignon. Et c'est le cas notamment pour Angie de Grolard. C'est la première fois que l'humoriste yonnaise passait par le conservatoire de la Roche-Orion s'y produit. C'est en cours d'art dramatique qu'elle a connu Pierre Dac et l'art des bafouilles. Inspirée par cet héritage, Angie de Grolard propose 12 dates de son spectacle Jerep. Mais distribuer des tracts sous le soleil de plomb, ça ne se fait pas sans une dose d'imagination. Des fois, je le fais toute seule parce que je suis toute seule à ce moment-là. Soit là, j'ai des potes qui viennent m'aider. Ou sinon, entre humoristes, on se met au même endroit et on essaye de faire des blagues aux gens. Moi, comme c'est la première fois que je le fais, j'ai absolument pas de méthode. Donc je teste plein plein de trucs. Je vais mettre mes lunettes comme ça parce que c'est comme sur mon affiche. Du coup, ça va faire marrer les gens. Je vais faire une blague. J'ai une pancarte avec Pierre Reb dessus. Et du coup, les gens, ils font « Ah ouais, mais je vois qui c'est ». Et là, on peut commencer à discuter. Mais ouais, il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut y aller. Au début, j'avais l'impression de déranger les gens. Et tout le monde m'a dit « Mais non, mais les gens, ils sont là pour ça ». Spectacle toujours à angle, cette fois retour en Vendée. Les Amis de la Nuit de la Tour ont donné ce week-end le premier de leurs six représentations. Sur scène et en coulisses, de nombreux bénévoles pour faire vivre la tour de Mauric et retracer 800 ans d'histoire. Au total, ils sont près de 300 à s'activer pour mener à bien ce spectacle. Diane Delongle les a suivis à l'occasion de la première de cette saison 2023. 21h30, c'est l'effervescence en coulisses. L'heure d'ajuster les tenues, de penser aux derniers détails et même ceux auxquels on n'aurait pas songé. Alors, j'ai mis en dessous, c'est parce que je suis pleine de tatouages. Et puis, pareil pour les bras, pour tout cacher, en fait. Donc, parce qu'à l'époque, ils n'en avaient pas autant. Donc, voilà, je suis obligée. Et sur certaines scènes, comme j'ai cinq rôles, donc là, ça ne se voit pas trop, mais j'ai des jupes plus courtes et autres. Donc, c'est pour cacher tout ça. Côté coiffure, on ne chaume pas. Aujourd'hui, seule au poste, Patricia a pas moins de 10 à 15 coiffures, dont la mariée a réalisé. Les couturières font déjà un travail exceptionnel avec les vêtements. Alors, nous, on rajoute un petit peu avec la coiffure. Mais l'heure tourne. 22h15, c'est l'incontournable briefing. Tout le monde doit y assister. On demande à chacun de bien respecter sa place. On demande de ne pas se gêner les uns les autres. C'est important, ça. D'accord ? Et on demande de ne pas faire trop de bruit. Voilà. On demande plein de petites choses. Et puis après, on a toujours des petits changements de dernière minute. Ce soir, par exemple, on a deux absents, deux malades. Donc là, je vais annoncer des changements. Voilà, il faut toujours s'adapter. Il faut un petit peu improviser. C'est un moment où on est ensemble, parce que tout le spectacle, il dure 1h40. Ça s'enchaîne. Il y a beaucoup, beaucoup de changements de vêtements. Il faut fédérer, il faut aider. Il faut que cette solidarité-là, qui est là dans les coulisses, elle se voie sur scène. Donc ça, c'est un moment indispensable. Et ensuite, silence. C'est parti pour le grand show. Huit siècles d'histoire défilent au pied de la tour de Maury. Chaque bénévole endosse cinq à six personnages et autant de costumes à enfiler entre les tableaux. Ah oui, 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 il n'y a pas de temps à perdre. Oui, maintenant, oui. Mais la semaine dernière, le premier soir, ça a été un peu plus compliqué. Pas de couacs pour ce soir de première à guichet fermé. Le spectacle démarre l'été sur une très bonne lancée. C'est vrai que ça, ça nous met le baume au cœur aussi, puisqu'on est à 92% de réservation. Quatre séances sont complètes sur les six. Donc les deux qui restent, il faut absolument réserver assez vite, parce que je pense qu'on va afficher complet en début de semaine prochaine. Je crois que les places seront toutes vendues. Et depuis ce reportage, samedi soir, notez que toutes les places en ligne ont déjà été vendues. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association en l'appelant directement ou en appelant, vous l'avez entendu dans le reportage, l'office du tourisme. Vous aurez peut-être la chance de récupérer encore quelques places. Culture encore, avec les mercredis de l'été. Et organisé par le service culturel de la ville de Chaland, ce festival propose des représentations chaque mercredi jusqu'au 23 août. Des musiciens, des comédiens ou encore des danseurs se réunissent au Jardin de la Cour Saudière pour proposer des spectacles dès 19h. Une offre diversifiée pour attirer le public malgré l'attrait de la façade atlantique. On a ce très beau jardin qui est au cœur de la ville et qui est assez peu exploité finalement, que certains Chalandais connaissent assez peu. Et puis, en fait, il se trouve qu'il est vraiment à une taille intéressante pour pouvoir accueillir quand même plusieurs centaines de spectateurs. Mais on peut y faire des choses très intimes néanmoins parce qu'on a ce cadre qui s'y prête absolument et qui offre aussi un espace préservé et rassurant pour les familles, par exemple avec des enfants. On est dans un lieu qui n'est pas vraiment fermé, mais en tous les cas qui permet une certaine sécurité. Donc voilà, tous les facteurs sont réunis pour que tout se passe bien. Vous l'avez entendu, donc rendez-vous à 19h au Jardin de la Cour Saudière de Chaland. Ce programme pour ce week-end, et bien cette semaine, bien sûr, ce mercredi, vous retrouverez des chansons de variété. Et pour conclure ce chapitre culturel, partons à la découverte d'une exposition à Essar en bocage. Vous pourrez y retrouver l'artiste Jacques Savary, un plasticien et coloriste disparu dans les années 1980. Pendant 30 ans, ses travaux sont restés dans l'oubli, malgré la production de plus de 700 œuvres. Un artiste et une exposition à découvrir avant le 17 septembre prochain. Ce qu'a fait déjà Grégoire de Châtillon, son récit dans ce reportage. Des couleurs vives, avec des traits noirs, des créations sur tout support, avec des draps, des vêtements, des serpillères et même des galets. L'univers de Jacques Savary comme une inspiration de l'œuvre d'un certain Gaston Chessac. Cela tombe bien, Savary est exposé en ce moment dans son espace, des Essar en bocage, une exposition d'un artiste coloriste, inventif, de la Rochurion, disparu accidentellement en 1987, à l'âge de 34 ans. Cette grande œuvre est mon œuvre coup de cœur, puisqu'elle représente Jacques Savary de toutes ses manières. Il l'a créée à la fin de sa vie. Donc ici, on voit ce grand personnage qui peut être d'inspiration urbaine aussi, voire en rapport avec les graffes, les graffeurs, comme des grands artistes aussi américains. Et ici, ce drôle d'animal qui peut faire penser un petit dinosaure, vous ne trouvez pas ? Eh bien, c'est aussi une chaussette. Une chaussette dinosaure, dessinée ici sur un vêtement. Mais ce sont peut-être les serpillères que Jacques Savary affectionnait le plus. On voit l'esprit créatif de Savary ici, puisqu'il a récupéré des serpillères pour créer dessus, sans servir comme d'un support. Il a d'abord utilisé des serpillères une à une pour peindre dessus, en suivant le tissu du quadrillage représenté par la serpillère même. Donc ça nous donne à voir des motifs géométriques. On a la chemise, mais ici, à droite... Considérés par certains comme l'un des pionniers du mouvement de la figuration libre, les œuvres de Jacques Savary sont à découvrir à l'espace Gaston-Chessac, dans la commune des Essars-en-Bocage, jusqu'au 17 septembre prochain. Et pour terminer ce journal, un petit mot de votre météo. Quelques averses à prévoir pour demain matin, voire même des risques locaux d'orage. Ça, ce sera pour l'après-midi. Au lever du jour, il fera entre 17 et 19 degrés. 17 à l'achète, une heure et 19 sur de nombreuses villes vendéennes. Vous le voyez, donc ça, ce seront aussi les températures pour l'après-midi. En tout cas, vous ne pourrez pas donc manquer de sortir le parapluie ou de prendre quelques capuches au cas où que la pluie s'invite sur votre journée. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient dès demain matin. À 7h, vous retrouverez François Pérez pour la matinale. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne journée sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...